La maison buissonnière qui existe depuis 30 ans à Montréal est un espace de jeu où les professionnels de la petite enfance accueillent des bébés et des enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs proches. Ni une garderie, ni un lieu de soin, on vient à la maison buissonnière pour jouer, pour parler ou pour se reposer. Dans ce lieu de rencontre, les accueillants accompagnent les uns et les autres dans les situations qui s'improvisent et selon les besoins qui peuvent se manifester. L'enfant à la maison buissonnière, il est accueilli avec son parent ou un adulte familier et on l'accueille là où il en est et on est également là dans un travail autour de l'écoute de ce que l'enfant a à dire à travers son jeu. Nous parlons avec l'enfant et pas seulement à l'enfant. Il s'agit d'entrer en relation avec ce que l'enfant peut nous présenter à travers son jeu et surtout lorsqu'il ne dispose pas des mots mais qu'il dispose d'un corps pour entrer en communication. On peut dire que la maison buissonnière est un espace de jeu libre et cette liberté-là nous parle de lui. Les parents n'ont pas souvent l'occasion d'observer leur enfant dans le social. À la garderie, on le laisse à la porte. Ici, ils sont avec eux. Il y a des questions qui émergent et là, ils peuvent nous les poser. On propose d'accompagner les parents et les enfants dans les multiples séparations qu'ils auront à vivre tout au long du développement de leurs enfants. Quand ils passent d'une vie quotidienne à la maison avec le parent et qu'ils doivent aller à la garderie ou à l'école, on offre un espace qui se veut un peu entre les deux, finalement. À la maison buissonnière, nous avons des règles très simples, comme dans la vie, pour nous permettre d'être structurés. Une de ces règles-là, c'est la ligne bleue. Cette ligne bleue qui sépare deux espaces que nous avons ici. Les gros jouets avec les grosses roues ne peuvent pas passer dans l'autre espace. Par contre, tous les autres jouets peuvent passer et l'enfant aussi peut passer. On est dans une posture où on essaye de garder une distance pour ne pas être dans le jugement, être dans l'accueil de ce que les parents peuvent venir nous déposer, ce qu'ils ont envie de nous raconter. Parfois, ils n'ont pas non plus envie de nous raconter de choses. Ils peuvent juste venir jouer avec leurs enfants, parler à d'autres parents. On n'est pas obligé de venir à la maison buissonnière parce qu'on a une difficulté. On peut juste venir pour passer du bon temps. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !